Une petite église se dresse fièrement sur son rocher conique dans le quartier de Tiseillon. Elle a traversé bien des époques et a observé de sa hauteur une foule de gens et de moments historiques d'une autre époque. Cette église, c'est celle de Saint Athanas de Courcoury. Cette vieille église est située à quelques mètres à l'ouest de l'église plus récente du Manon, près de la station Tiseillon, dans la rue Eptachalkou, au sommet d'une colline sur un rocher où, dans l'Antiquité, se trouvait un lieu de culte et où était placée notamment la statue du héros Chalkodon. Il semble impossible de tirer des conclusions certaines quant à l'origine du nom du monument. Le nom du premier temple était Courcoury, probablement en raison du nom du premier fondateur du temple. Selon un autre point de vue, le nom vient de la position physique de l'édifice, qui semble être « perché » sur le rocher. Dimitrio Cambouroglou écrit en effet que le bâtiment donne l'impression d'un « nid de frelons ». Cette petite église, qui ne mesure que 2,50 mètres sur 5, est une basilique à toit tuilé, à une seule nef, qui remonte à la période post-byzantine. Elle a été construite dans les années de l'occupation turque, peut-être par un moine atonite, la tradition selon laquelle l'église aurait été construite par Saint Athanas d'Ato au Xe siècle n'étant quant à elle pas documentée. Les côtés nord et sud du temple sont dotés chacun d'un arc aveugle. Par la suite, l'arc du côté nord a été ouvert et une annexe a été construite sur le côté gauche. Le sanctuaire se trouve une marche au-dessus de la structure principale de l'église, le revêtement de sol quant à lui est beaucoup plus récent. L'église fut à l'origine dédiée à Athanas le Grand, patriarche d'Alexandrie. Mais, suite à la construction de la grande église en l'honneur du Saint, la petite a été finalement dédiée à la mémoire de Saint Athanas l'Atonite, dont la fête est célébrée le 5 juillet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...